Chacun de Dieu a une vision spécifique lui confiée par Dieu sur la terre. Pour les cas du pasteur Jérouba, l'homme de Mopanga, l'éternel lui a donné comme vision Mopanga Yamoto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Voici comment année par année, chapitre par chapitre, l'homme de Dieu s'attèle à l'accomplissement de cette vision libératrice. 2011, l'essence de Mopanga Yamoto. 2012, premier chapitre, les alliances des familles. 2013, deuxième chapitre, les hôtels des familles. 2014, troisième chapitre, les lois de famille. 2015, quatrième chapitre, les condamnations de famille. Et le chapitre 5 pour cette année 2016, le piège des familles. Mouboumba Chibouboumba, l'homme de Mopanga Yamoto. Car les sacerdoces étant changées, il y a nécessairement un changement des lois. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui les Mopanga Yamoto. Musique Fidètes, téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission L'homme de Mopanga répond Je ne serai pas seul sur ces beaux plateaux Que vous êtes en train de découvrir Je vais recevoir pour vous L'éminent serviteur de Dieu, le pasteur Mopanga Grand merci à la grande équipe technique Qui est en train de nous tenir compagnie A travers cette émission Si c'est votre première fois De nous prendre diffusion en cours Nous disons bonjour Évéron Bonjour M. Jacques Merci de nous renouveler votre confiance Oui, merci beaucoup M. Jacques C'est moi qui vous remercie Les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin de recevoir De votre part une bénédiction Avant le début de cette émission Dieu Tout-Puissant La Bible déclare Qu'au commencement Dieu Créa les cieux et la terre Au commencement Avant que les cieux et la terre soient C'est Dieu d'abord Qui était là C'est pourquoi nous sollicitons ton implication En te disant merci pour cette émission Et nous sollicitons la direction du Saint-Esprit Que le Mopanga brise Toute forme d'embiscade contre cette émission Et que le peuple soit suffisamment béni Délivré au nom de Jésus-Christ Amen Amen Fidèles téléspectateurs Vous avez vite compris Que nous sommes dans notre mission habituelle L'homme de Mopanga répond Dans le cadre d'aujourd'hui nous allons exploiter plus un thème sur l'identité Mais avant cela Pasteur Mopanga Vous avez effectué 21 jours de prière Est-ce que nous pouvons d'abord connaître Qu'est-ce qui vous a été communiqué Qu'est-ce que vous avez pu enseigner pendant les 21 jours Et aussi les retomber Parce que nous sommes presque à la fin Vous avez déjà clôturé les 21 jours de prière Merci beaucoup M. Jacques Comme d'habitude Nous avions un grand événement ici C'est un service de 21 jours C'est un service de gêne de prière Et de délivrance Tel que vous voyez là Le peuple a été suffisamment béni Qu'il soit par rapport à la parole de Dieu Les enseignements La puissance La délivrance Le peuple était suffisamment visité Pendant 21 jours Mais entre temps Nous continuons Parce que nous avons un thème puissant De l'année Qui est La destruction des pièges des familles Qui est donc le cinquième chapitre Par rapport à notre manière de faire les choses Donc Au cinquième chapitre Et là nous étions au petit point Deuxième point de ce chapitre Nous le disons toujours Nous parlons des éléments Constitutifs d'un piège Parmi ces éléments Il y a les lieux Les lieux du piège Et dans les lieux du piège Les complots peuvent se faire Aussi longtemps que Cet concept de complot Était en train d'attirer notre attention particulière Nous avons compris Qu'il était important D'organiser A cette occasion là Un service de 21 jours Pour que Le peuple de Dieu Qui a été victime De plusieurs formes de complots Je parle de complots spirituels aussi Pourquoi pas le complot Même physique Qui sont des complots sociaux Donc le peuple était vraiment béni Parce que tout commence par le complot Les complots Sont dans toutes les couches De la société Et le peuple était suffisamment béni Monsieur Jacques Pendant 21 jours Et toi tu as même sanctionné Par les services De la Sainte Seine C'était merveilleux Dans la nuit comme celle-ci Où il fut livré Il prit du pain Et après avoir rendu grâce Il les remplit C'est de cette manière Que ton Seigneur A été fouetté Son corps s'est déchiré A cause de toi Demain Après avoir soupé Il prit la coupe Quand il prit la coupe Et il dit Ceci C'est la coupe de la nouvelle alliance A mon sang Faites ceci A mémoire De moi Toutes les fois Que vous en boirez C'est la coupe de la nouvelle alliance Cet enfant Precié M'a rejeté Je suis plus Plus blanc Plus blanc Qu'elle Neige Que la neige Oh Jésus, toi la gloire, il m'ouvre C'est ton sang, c'est ton sang, qui pire les filles Mais je ne sais pas, c'est ton sang, c'est ton sang, c'est ton sang Tu es commémoré, tu es commémoré en mémoire Jésus Christ, le chef, l'époux de l'église Et tu es comme ton sang, pourquoi tu es là ? Que je ne sais pas, je ne sais pas si c'est Jésus Christ de Nazareth Car les sacerdoces étant changées, il y a nécessairement changement des lois Amen Je suis amoureuse de mon ça, c'est que je suis amoureuse C'est ton sang, c'est ton sang, c'est ton sang Je suis amoureuse de mon sang, je suis amoureuse de mon sang Je suis amoureuse de mon sang et que j'ai eu l'apparavant, je n'ai pas eu l'apparavant. Le Saint-Ten est un élément qui est un élément qui a été fait pour la vie de Christ. Mais si on peut avoir eu l'apparavant, il faut nécessairement participer à Saint-Ten. La Sainte Sainte, c'est une grande institution cérémoniale de la parole de Dieu qui nous pousse à nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth, il est mort et ressuscité à cause de nous. Et par la Sainte Sainte, nous nous rappelons donc de la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et durant les 21 jours, vous avez entré en profondeur pour expliquer le complot et surtout le cinquième chapitre qui a vraiment attiré notre attention, qui est un thème qui a continué à bénir. Est-ce que vous pouvez aussi nous rassurer que durant les 21 jours, le peuple de Dieu a été abondamment béni ? Le complot reste le sous-thème du thème du deuxième point. Notre deuxième point, ce sont les éléments constitutifs du piège, comme je le disais. Mais nous avons suffisamment défini à l'aide du Saint-Esprit, parler des complots. C'est une forme de cabal, le complot, ce sont des conspirations. Les gens font ça et là, dans le but de capturer, dans le but de détruire la vie des gens. Et tous les jours ici, toutes les nuits, tous les jours, il y a des hommes méchants qui font des complots contre la vie de cette soeur, contre la vie de ce papa. Comment ces affaires peuvent-ils tomber ? Comment ce foyer peut-il se détruire ? Comment ces enfants peuvent même mourir ? Donc il y a des complots, des conspirations qui se font ça et là, dans nos familles biologiques, dans nos familles professionnelles, même dans toutes les formes de familles dans lesquelles nous vivons. Il y a des complots. Les comploteurs peuvent même rigoler avec vous, peuvent être très gentils avec vous, mais dans leur cœur, ils ont des projets, ils ont des complots, comme Dieu l'a dit. Dans Esaïe, déjà Dieu l'avait dit, s'ils ont fait des complots, cela ne vient pas de moi. C'est que c'est le domaine de Satan et ses acolytes. Et les acolytes de Satan, qui sont-ils ? Ce sont des sorciers, des occultistes et tous ceux qui œuvrent, qui sont à son service. Donc il y a des complots, ça et là, et le peuple dédié, pour paralyser toute forme de complots. Alors, ce qui nous a plus attirés aujourd'hui, c'est les thèmes que vous avez exploités. Vous avez plus insisté sur l'identité. Alors, je ne sais pas si c'était une façon pour vous d'enrôler les chrétiens, quand vous parlez de l'identité, l'homme de Mopanga. Non, les chrétiens sont déjà enrôlés au gouvernement céleste. Ils sont déjà enrôlés, ils ont déjà une bonne identité, n'est-ce pas, des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures à Jésus-Christ. Mais, quand on a parlé de l'identité, c'est parce que nous parlons de complots. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 37, à partir du 18e verset. Les frères de Joseph, la Bible dit qu'ils les virent de loin. Et ils complotèrent contre lui. En se complotant, dans le complot, il y a des propos. Quels sont notamment les propos ? Ils disent que voici le faiseur de songe. Donc, ils lui donnent, ils lui collent une identité, faiseur de songe. Il est qualifié comme un faiseur de songe, un jeune homme de 17 ans. Qualifié comme un faiseur de songe, alors que ce frère-là était plus âgé que lui. Ils avaient aussi l'habitude de voir les songes. Ils pouvaient aussi voir, mais pour seulement les deux songes, qu'il leur a dit, il devient un faiseur de songe. Son identité. Ils connaissent très bien leur frère qui s'appelle Joseph. Ils ont omis les noms de Joseph. Ils ont omis même la signification des songes. Mais ils gardent autre chose. Donc, quand vous êtes là un passant, vous n'allez pas comprendre que cet homme-là, c'est celui qui a vu dans les songes, qui doit être prosterné. Les gens doivent se prosterné d'évaluer. Cet homme-là, c'est celui qui portait la tenue de plusieurs couleurs. Cet homme-là, c'est celui qui s'appelait Joseph. On dirait seulement que c'est un faiseur de songe. On peut lui coller encore des identités telles que « Venez, tuons-le ». Donc, c'est un mort. Pendant que vous, vous êtes vivant, on vous colle des identités qui ne sont pas les vôtres. Par qui ? Par le comploteur. On peut même coller d'autres identités, notamment « Vendons-le ». Donc, Joseph, qui est leur frère, cesse d'être un homme normal. Il devient une marchandise. S'il y avait des factures, un facturier là-bas, il peut déjà donner des factures. On dit « Marchandise, Joseph, quantité, une, et puis total, autant d'argent qu'on leur a donné ». Donc, un homme normal, victime d'une identité qui n'a jamais pensé dans sa vie, qui ne lui a jamais été donnée ni par son père, ni par sa mère. Ils sont nombreux victimes de beaucoup d'identités sataniques. Vous êtes là dans votre maison pendant que les conspirateurs ont déjà sorti une autre identité sur vous, mais c'est Jacques. Vous avez des matrices, vous avez des affaires qui marchent bien, mais il y a des comploteurs qui se disent quelque part que ces affaires échouent, que ces affaires échouent, que ces affaires échouent. Ils collent une autre identité sur ces affaires. Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucun occultiste. Je peux dire qu'il n'y a aucune discipline qui peut être vraie sans sortir les mots. Parce que le domaine des identités, c'est le domaine des paroles et des mots. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Aussi longtemps que Zacharie n'a pas encore ouvert sa bouche, son fils n'a pas l'identité exacte. Parce que c'est lui qui a l'identité de ses garçons. C'est qu'il faut qu'il sorte des mots, qu'il sorte des paroles qu'on va l'appeler Jean-Baptiste, cet enfant. Aussi longtemps que Marie ne vous donnera pas les... Parce que c'est elle qui est gestionnaire de l'identité du petit garçon qui vient de naître dans la crèche. Joseph n'était pas là. L'âge a donné l'identité à ses enfants, dit on l'appellera Jésus. Et c'est ces noms-là qu'on a collés, qu'on a donnés à Jésus. Jésus qui signifie sauveur. L'identité de cet enfant a pu influencer toute sa destinée. Il est devenu sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je voudrais dire tout simplement, c'est Jacques. Beaucoup de gens sont victimes. Si vous, aujourd'hui, la bouche vous sert, n'est-ce pas, à utiliser le micro, à manger le boucari, mais attention, il y a des gens qui, au-delà de boucari, au-delà de ce tout cela, ils exploitent leur bouche négativement contre d'autres personnes, à leur donnant de mauvaises identités. Pendant que vous, vous êtes à l'aise, quelqu'un vous colle une identité de maladie. Jacob ayant compris ces choses, M. Jacques, parce que dans chaque carte d'identité, ce qui commence, c'est les noms. Nom, poste nom, prénom, etc. Et même la profession, et aussi les fonctions. On te colle. Jacob regarde et dit, non, 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 ce n'est pas possible qu'il y ait Rachel pour se donner une telle identité à mon fils. Et de cet enfant, on l'appellera Benoni. Jacob regarde, ce n'est pas ça son identité. Sa vraie identité, c'est Benjamin. C'est la force. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont victimes de mauvaise identité. Or, quand vous avez une identité quelconque, avec des fonctions, avec des professions, cette identité peut être à la base de beaucoup de bonnes choses dans votre vie ou encore, ça peut aussi être à la base de beaucoup d'échecs. Ça signifie que si vous êtes, par exemple, un chasseur, une identité d'un chasseur, vous n'avez pas l'accès à l'âge, n'est-ce pas, à l'âge de Noé. parce que vous allez tuer tous les animaux qui sont là-bas. Il y a des gens qui ne savent pas accéder à des élevations à cause des mauvaises identités collées sur eux. Des blocages, des maladies, ce sont des identités. Quand on te voit comme ça, on lit ça sur vous. Malade. Malade. C'est malade. Il y a des malades qui ne peuvent jamais voyager dans les avions. On dit non, non. Pour des raisons de ceci, cela, la compagnie vous oblige d'avoir tel ou tel document mais un entretenant l'avion est en train de décoller. Pourquoi? Parce que sur votre identité on lit la maladie. Toute une identité qui n'est pas la vôtre, ce sont des comploteurs qui ont pu considérer ce jeune homme comme une marchandise. Et c'est pourquoi il était vendu partout. Il est vendu partout. Vous voulez dire que c'est le cas pour cette personne? C'est le cas de cet homme qui subit des mutations messeux Jacques. Les acheteurs l'amènent, ils vont les vendre chez Potiphar. Quelle forme d'imitation? Alors que ceux qui l'ont vendu croient l'avoir vendu ces telles personnes. Il y a des mariages des gens qui ont été vendus. Vous, vous croyez qu'on l'a vendu à Kassoumalaise? Les marabouts de Kassoumalaise l'ont déjà vendu aussi en Inde. côté. Regardez une simple vente de Messe de son Excellence Jésus-Christ. Elle suffit pour que Jésus soit présenté devant quatre instances. Parce qu'être vendu, on peut aller avec toi partout. Mais quand vous achetez un produit, le produit, vous pouvez l'amener là où vous voulez. Le produit n'a pas à dire. C'est une marchandise. Donc, il y a des gens dont les mariages sont vendus. Il y a des gens dont les affaires sont vendues. Il y a des gens par ceux qui nous ont précédés. Ceux qui peuvent faire des ventes, ce sont ceux qui ont précédé Joseph, des grands frères. Il y a des gens subitement qui meurent. Parce que sur lui, on a collé l'identité. La mort. Il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec comme profession. La mort. Il ne travaillera pas. Tous les domaines de sa vie. Tous les domaines de sa vie meurent. Il est victime de ce sont compliqués. C'est étouffé. Ce sont des comploteurs qui collent, ils vous collent. Quelque chose. Mais non, l'identité là est physique ou spirituelle? c'est pour te dire c'est spirituel. C'est pour te dire tels que nous sommes avec vous aussi. La Bible dit ceci. Toutes ces choses qui existent ont été appelées par leur nom. Les choses qui existent, toutes choses ont été appelées par son nom. Ça signifie que avant que la maladie ne soit dans la vie de quelqu'un, elle a été appelée maladie par des chers personnes. Il y a des gens qui sont assis quelque part qui ont appelé maladie, maladie. C'est alors que cette maladie est venue exister dans la vie de cet homme. La Bible dit que c'est dans les astres. J'ai vu sur la terre des princes marchés à pied et des esclaves qui sont sur les chameaux. Quelle modification de l'identité? Quand vous trouvez un prince en train d'aller à pied, lui il sera appelé esclave. et pourtant son identité entre-sacres serait même pas esclave. Il y a des grands messieurs qui sont insolites en cours de route. Il y a des grandes dames victimes de moqueries en cours de route parce qu'un petit sorcier a modifié son identité. Ça mène une révolte sur l'homme de Mopanga. Il y a un homme de Mopanga sur le débat, Messe Jacques. C'est toi seul qui doit clavier à sa mère. C'est toi seul. C'est toi seul. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti.